Bien, bonjour tout le monde. La dernière fois que je suis venu, on avait convenu que j'allais revenir pour avoir une présentation détaillée du projet. Écoutez, je pourrais bien vous compter des menteries et inventer des nuances, mais je trouve ça emballant. C'est le genre de… Je disais à Bruno il y a quelques minutes à peine qu'on ne fait pas de la politique pour s'ostiner et parler dans le dos de l'autre et tout ce qu'on envoie trop souvent. Fais que j'allais de la politique pour voir des projets intéressants, perfectibles, qui vont s'améliorer à travers le temps, mais qui donnent le goût et qui sont enthousiasmants. Et c'est ce que moi j'ai vu là. Fait que je trouve ça… ça met un sourire de voir qu'on est dans des démarches de ce type-là, de voir que c'est réglé entre Québec et Québec. La pression devra être exercée sur Ottawa, bien sûr. La nuance chez nous, elle est claire. Ottawa n'a pas à accrocher d'étiquette après un financement. Ce n'est pas sa juridiction. Ottawa transfert des fonds, mais comprenant bien sûr que la volonté du gouvernement du Québec et que ça se fasse quand les fonds sont transférés d'Ottawa, les attributions vont se faire dans la perspective d'une réalisation. Donc, je pense qu'on a le droit d'être optimiste. Et je suppose qu'il y a encore… peut-être encore des petits détails, des choses qui vont encore évoluer, mais j'ai senti une volonté d'adapter ça à la volonté populaire des gens et d'obtenir une acceptabilité sociale qui semble être vraiment en voie de se solidifier. Vous parlez du tramway du troisième viande? Ah, mais ça, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de me donner son nom. Je ne parlais que du tramway. Ah, du tramway. Oui, oui, bien sûr. Je ne parlais que du tramway. Et là-dessus, sur l'acceptabilité sociale, justement, sur le tramway, est-ce qu'il y a des cibles pour la mesurer avec le maire? Est-ce que vous avez discuté de cet aspect-là? Je ne crois pas à l'existence de cibles quantifiables et mathématiques pour une notion aussi diffuse que l'acceptabilité sociale. À quelque part, ça se sent. C'est comme la notion de consensus. On ne met pas un chiffre sur le mot consensus justement parce que ce n'est pas statistique. Le bon jugement est capable de faire foi de ça. Donc, je considère, je sens qu'il y a une progression, il y a une acceptabilité sociale sur le projet tramway. Si vous voulez en parler, ça semble pour vous être un enjeu ou parce que vous avez l'air à aborder ça comme étant quelque chose qui est en voie de se réaliser, mais qui n'est pas réalisé actuellement. Donc, il en reste un peu à faire encore? Non. Moi, je pense simplement que tant qu'on n'a pas… quand on n'a pas démarré avec du vrai monde dans un projet, il peut encore y avoir de l'évolution. C'est des projets qui s'étalent sur tellement d'années qu'il est vraisemblable qu'il y ait des choses qui changent, qui sont mineures. Il va y avoir un tramway, ça c'est clair. Puis est-ce qu'il va y avoir encore une petite évolution? Écoutez, il va falloir d'abord qu'ils reçoivent les enveloppes de tout le monde puis qu'ils les ouvrent avant qu'on connaisse la finalité. Ça semble être un non enjeu. Le fédéral a toujours dit qu'il était prêt à embarquer puis à financer. Pourquoi il n'y a pas d'os dans le poulet? Dans le sens, c'est quoi le problème? Je ne sais pas si le poulet a des problèmes de sature, mais mon point est simplement que, bon, d'abord il y a un petit manque à gagner pour l'instant dans le financement qui serait final. Et je fais simplement réitérer que le fédéral n'a pas à accrocher le financement sur des projets parce que ce n'est pas sa juridiction, c'est des enveloppes globales qui doivent être transformées, pas transformées, pardon, transférées à Québec. Prochaine question. Qu'en est-il de l'autre projet, M. Blanchet? Est-ce que vous partagez la position du maire qui est toujours à convaincre par rapport au commun? Vous savez, à l'approche d'une campagne électorale québécoise, je me garde une certaine gêne concernant l'autre projet. Moi, je réitère que l'existence d'un lien de centre-ville à centre-ville est quelque chose de valable, que plus ce sera du transport collectif, mieux ce sera, et qu'aujourd'hui c'est 6,5 milliards dix ans, mais dans dix ans, ce serait peut-être plus que dix ans, puis plus que 6,5 milliards, parce que c'est toujours ça qui arrive. L'Assemblée nationale et la population de la région ont une discussion à continuer sur ce projet de lien. Vous aimez bien ce projet-là en septembre, octobre? C'est une interprétation que je vais de nouveau contester, et vous allez de nouveau ne pas me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. J'ai dit que le projet pouvait être perfectible en termes environnementaux, et c'est encore vrai. Prochaine question. Si je peux me permettre… Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. C'était plus écologique. On y reviendra. Vous n'en pensez pas de la nouvelle mouture du troisième lien? J'en connais pas assez pour avoir une opinion précis sur la nouvelle mouture du troisième lien. Je ne veux pas trop embarquer dans quelque chose qui va clairement être soulevé beaucoup dans la campagne électorale québécoise. Le fait que ce soit moins coûteux est forcément pas un défaut, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas encore. On sait que c'est de centre-ville à centre-ville. On ne sait pas jusqu'où ça va aller par la suite. On n'a pas toute l'origine des données. Mais encore une fois, c'est une réflexion saine et légitime qui progresse et je salue ça. Le fait qu'on retire deux voies dédiées au transport collectif pour faire passer le projet de six à quatre voies et qu'on parle maintenant de voies pour être accessibles au transport collectif aux heures de pointe, mais il y aurait des autos en dehors des heures de pointe. Est-ce que pour vous, c'est un gain pour le transport collectif? Je pense que c'est une volonté de conciliation des enjeux du gouvernement du Québec et je me suis un peu gratté la tête sur cet aspect-là, puis ça fera partie de la discussion qui aura lieu à l'Assemblée nationale que je vais suivre de proche. Est-ce qu'on pourrait avoir un lien entièrement dédié au transport collectif dans votre esprit? Je suis sous l'impression qu'un jour, mais on sera peut-être tous à notre retraite, ça va de toute façon être ça. Sentez-vous la même acceptabilité sociale pour ça, tout cet autre projet-là? L'acceptabilité sociale d'un projet vient quand il est plus avancé dans son développement. Peut-être que la discussion n'est pas complétée. M. Larcher, j'aimerais vous entendre sur la décision qui a été rendue par une juge américaine concernant le port du masque dans les transports en commun, dont les avions. Est-ce que Ottawa devrait prendre la même décision selon vous? Je ne suis pas sûr que toutes les données nécessaires pour trancher sur une décision de cette nature-là existent présentement, mais je pense que tout ce qui peut servir à protéger la santé publique doit être considéré. D'accord. Vaccination des fonctionnaires fédéraux, troisième dose, est-ce qu'on maintient ou on C'est une excellente question et je n'ai pas de données scientifiques pour appuyer une opinion sur cet aspect-là. On constate bien avec la vague actuelle que la vaccination est un moyen de protection qui a démontré un minimum de lacunes quand même, puisqu'on connaît tous des gens triplement vaccinés qui attrapent la COVID. Si les données scientifiques le cautionnent et dans la restriction précise de son champ de compétences, le fédéral peut intervenir, tandis que aussi longtemps qu'il ne vient pas se mêler de l'expertise du Québec en telle matière. Juste pour être certain de bien comprendre votre position par rapport au financement du troisième lien, est-ce que vous allez demander que le fédéral paie sa juste part à Québec? En fait, c'est toujours la même chose. Je ne veux pas que le fédéral accroche d'étiquette après un financement. Si le fédéral a un budget de transport collectif à travers le temps, bien la part québécoise de ce budget-là doit être versée à Québec et c'est Québec qui en dispose et c'est Québec qui construit, qui développe, qui imagine les projets avec les partenaires locaux et régionaux du Québec. Ce n'est pas Ottawa. Quand on l'entend comme une question, toute question est pertinente, la réflexion sur l'étalement urbain tant est aussi longtemps qu'on est de centre-ville à centre-ville et on ne connaît pas la suite. Je crois qu'on n'a pas tout le portrait. Je vais vous parler de Lac-Mégantic parce que le gouvernement du Québec a émis des inquiétudes la semaine dernière. Vous savez que la fameuse voie de contournement qu'on attend depuis presque dix ans a explosé. Et là, apparemment, Ottawa n'est pas capable de donner un chiffre clair au gouvernement du Québec. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour qu'on en sache plus et que ça se réalise le plus rapidement possible? Ça fait longtemps que les citoyens attendent ça. À chaque fois qu'on me parle de Lac-Mégantic, ça met un peu en boule, un peu en maudit. Je pense que les gens de Lac-Mégantic ont absolument le droit d'avoir une voie de contournement, ne seraient-ils que les seuls à en avoir une. Puis si on veut que ça arrête de coûter plus cher, bien qu'on se déniaise, qu'on la fasse, qu'Ottawa arrête de tergiverser. Un ministre des Transports après l'autre à Ottawa étire, puis tergiverse, puis prolonge les silences avec un manque de compassion dramatique pour les résidents. Là, d'emblée en descendant, vous avez abordé le tramway, M. Blanchet. Est-ce que c'est le seul sujet que vous avez abordé avec le maire aujourd'hui? Oui, c'est 99 % de la conversation. Je ne dirais pas que le mot « lien » Lévis-Québec n'a pas été abordé, mais ça a été très petit parce que, dans le fond, on aurait même pu continuer à parler du tramway pendant les tiboutes. Merci. Vous avez gâté la tête sur le troisième lien, puis les voies qui ont été retirées. J'essaie juste de comprendre parce que, le 24 février, vous étiez ici, vous avez dit qu'il y avait un potentiel plus écologique du troisième lien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette mouture, est-ce que ce potentiel plus écologique, est-ce qu'il tombe un peu, sachant qu'il y a moins de voies pour le transport en commun? Je pense qu'on est encore au début de la discussion sur cet aspect-là des choses. Je pense que je vais attendre que les gens dont ce sera la décision, puis le seul Parlement dont ça doit être la décision, aient eu davantage de débats. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde. Merci.